Les autorités de la transition guinéenne, à travers le ministère de l'économie et des finances et la Banque centrale de la République de Guinée, ont sollicité une levée d'offrents de 7 000 milliards d'offrents guinéens auprès des 19 banques primaires du pays. Cette décision, prise en septembre 2023, suscite des réactions tant dans le secteur bancaire que chez les acteurs politiques du pays. Si certains considèrent cette démarche comme étant une pression sur les institutions bancaires, visant à financer en urgence des projets d'infrastructures prioritaires, pour Bauri, leader de l'IDERJEC, cette mesure est tout simplement salutaire. Je salue l'initiative de ceux qui ont fait ce montage financier pour permettre à la Guinée de mobiliser 5 000 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de 500 millions de dollars, pour financer les infrastructures dans le cadre des investissements publics. Pour soutenir son argumentaire, Bauri évoque les avantages encore insuscités par la Guinée, la bancarisation de l'argent des opérateurs économiques comme les orpailleurs et les diamantaires. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Par exemple, vous prenez les orpailleurs de l'or, mais ils ont des ressources extrêmement importantes. Mais ça ne sert pas à l'économie nationale, puisqu'on ne voit pas où est-ce que ça passe. Et donc, vous voyez 5 000 milliards mobilisés par des écritures, parce que le système bancaire a pu mobiliser cela. Si on avait la capacité de mobiliser l'argent des orpailleurs, l'argent des diamantaires, l'argent qui circule comme ça, s'ils étaient dans le système bancaire, le marché financier de ce pays aurait été performant pour financer le développement. Parce que, qui vous dit, épanouit, dit aussi investissement. En outre, pour comprendre mieux la nécessité de cette nouvelle mesure, le président du parti U2G pose un certain nombre de questions. Que est devenu l'accord cadre sino-guinéen de 20 milliards de dollars, qui devrait financer les infrastructures en contrepartie de la bauxite en nature ? Que est devenu l'accord sino-guinéen des 20 milliards de dollars ? Ça, c'est la question pertinente que vous devriez vous poser. Pourquoi, par rapport à l'axe, la route Hamdarlaï-Simon Théry, c'est pourquoi cette route qui demande 300 millions de dollars n'est pas financée dans le cadre de l'accord sino-guinéen et il faut rechercher un financement autre pour cela ? Il faut se poser cette question. C'est ça les questions pertinentes pour nous permettre d'avoir plus clair dans la manière dont la gestion du pays est faite. Reste à savoir désormais si les décisions prises par les autorités de la transition serviront véritablement les intérêts du peuple d'U2G. ...